Tel un berger qui régroupe ses brébis à l'annonce d'une tempête, le président de la République veut à tout prix garantir l'inquiétude et le développement du pays en utilisant le dialogue franc comme instrument. Dès 10 heures ce lundi, les premières délégations étaient déjà dans le mur du palais de la nation pour prendre part aux consultations annoncées par le garant de la nation. La délégation de la Commission électorale nationale indépendante conduite par Corneille Nonga est la première à être reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Chilumbo. Après près d'une heure de discussion sans langue de bois, les voilà ressortir de la salle de réunion sans échapper à la vigilance de médias. Monsieur le Président, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que la CENI est prête à organiser des élections anticipées et combien ça coûterait ? En cas d'absence d'une institution ou bien d'une institution élective, il appartiendra à la CENI d'organiser les élections. Tout de même, aujourd'hui la question qui peut se poser, est-ce que l'équipe Nonga est-il encore légitime pour organiser de telles élections ? Ça fait aujourd'hui parmi les éléments du chemin critique préparatoire en disant qu'il faut le plus rapidement possible désigner les nouveaux membres de la CENI qui vont faire des études et décliner les chiffres par exemple en disant ça coûterait pour autant. Les consultations vont alors se poursuivre avec le Conseil national de suiveux des accords SENSA. Son Président, Joseph Olingankoy, a au sortir de l'entretien lancé un appel aux tireurs de ficelles qui selon lui ne facilite pas la tâche aux autorités. Et nous tous ici, la seule personne qui a eu le pouvoir par la voie, le souffrage universel, c'est le Président de la République. Nous, notre rôle ici n'est pas de venir pour faire et dire les massages à celui qui a le destin du pays entre ses mains. Notre mission est de dire toujours la vérité et l'orienter vers la voie de la paix. Tour à tour, les délégations des commissions de droits de l'homme et autres structures de la société civile vont se succéder dans cette salle de réunion. La responsabilité de médias, dans une période aussi cruciale, a alimenté les discussions du chef de l'État avec la délégation du SESAC qui avait à sa tête Tito Ndombi, son Président. Entre deux bureaux, Félix-Antoine Tisekedi a également accordé un moment d'échange particulier à quelques personnalités du monde religieux. D'abord, le cardinal Laurent Moussengopassigna. Nous avons eu un mémo, un mémo que nous lui avons présenté, dans lequel nous disons que le pays a besoin de centrer le tout sur l'économie. L'économie pour tout homme, pour le développement du pays, l'économie, pour que le peuple puisse avoir de quoi manger, le peuple puisse augmenter sa santé, en sagesse, etc. Et puis à la fin, nous avons commencé à répondre à ces questions. Et plus tard, les représentants des différentes confessions religieuses. Église du Christ au Congo, le Haut Conseil des Églises de Réveil, ceux des Églises indépendantes du Congo, la Pastorale Nationale Congolaise, l'Armée du Salut, les musulmans des tous bords, les orthodoxes, pour ne citer que ceux-là, ont formulé des recommandations pour aplanir les divergences qui freinent l'élan du développement du pays. La question électorale était aussi à l'ordre du jour des discussions entre le président de la République et le représentant de la Commission d'intégrité et médiation électorale. Des nombreuses structures comme celles de la société civile électorale et l'organisation du suivi du processus électoral ont eu également leur moment privilégié d'échange avec le chef de l'État. Les consultations ne font que commencer et pourtant le carnet des notes du président de la République est déjà presque rempli.